bonjour tout le monde alors une nouvelle vidéo coup de coeur qui me semble tout à fait approprié la période qu'on est en train de vivre un roman qui m'a fait revoyager replonger dans mon enfance est toujours plutôt agréable comme moment alors c'est le roman de franck baume vie et aventure de santa claus qui est paru aux éditions castor astral voilà je vous montre la couverture est déjà magnifique donc dans ce roman donc franck baume pour le resituer c'est l'auteur du magicien d'oz donc cet auteur américain et donc qui nous raconte l'histoire de du père noël c'est à dire comment cet enfant est devenu plus tard le père noël son enfance pourquoi quel était l'objectif qui poursuivait en fait en devenant ce père noël c'est super agréable à lire parce que on se prend au jeu ça s'adresse aussi bien aux plus jeunes qu'aux plus âgés comme moi et puis alors ce que j'ai trouvé super intéressant c'est que le livre est traduit par thierry beauchamp qui en fait également une préface et dans cette préface il nous raconte un peu comment l'auteur est arrivé à écrire en fait ce roman et comment il a créé le père noël sans tatlos voilà donc j'ai trouvé que c'était très approprié de vous en parler cette semaine c'est un beau livre que vous pouvez partager ensemble en famille autour du sapin après avoir déballé vos vos cadeaux de noël en plus il est très très beau parce que il est il est il est illustré on a à l'intérieur voyez hop on a des belles illustrations à chaque début de chapitre vraiment c'est un très beau livre que je vous recommande et puis ça fait du bien de se replonger en enfance et de se dire et s'il existait finalement voilà donc le roman de franck baume vie et aventure de santa claus aux éditions le 4 le castor astral et puis bah je profite de cette vidéo pour vous souhaiter de très belles fêtes de noël une bonne fin d'année et je vous dis à très bientôt tout